Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si je ne me trompe pas, elle serait la personne, ou en tout cas, elle songe à mener le projet encore un peu plus loin. Et si c'est son souhait, son désir, elle aura notre amour. Si je peux rajouter quelque chose, là, ces projets-là sont relativement complexes. Ne pas entrer dans les détails, il y a 12-15 activités qui peuvent se référer à ça. Chaque activité peut, en soi, devenir un projet dans nos mouliers. Donc, comme si, comme les personnes qui sont dans les séminaires d'intégration... On va faire des petits comme lui. On va faire des petits, là. Mais on va vous aider, là. Donc, pour demander le passeport de votre royaume, il faut... Il faut juste y croire. Non, il faut qu'il soit fou un petit peu. Non, mais ça, c'est déjà fait. C'est juste ça que ça prend, là. Oui. Moi, je vous encourage à faire des petits. Merci. Au début, tu as dit que vous n'allez pas dire toute la vérité dans la dernière présentation. C'est quoi que tu voulais dire, Jean-Marie? Dans la première présentation, c'est qu'il y a beaucoup... On nous a posé une question par rapport au contact stratégique, au contact politique qu'on avait, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on gravite autour du Conseil fédéral du Québec. Et on connaît certains joueurs clés qui sont déjà prononcés. Puis on a déjà eu des conversations à l'extérieur du bureau avec ces gens-là. Et il faut capitaliser sur les discussions qu'on a à l'extérieur du bureau et nos contacts. Et pratiquement toutes les personnes dans l'équipe avaient déjà eu un contact avec le CFQ. Et lorsqu'on a eu des questions dans la classe, puis qu'on a dit, ben là, on n'est pas pour tout de vous dire, on a senti un peu un recul de la classe qui est... On leur a dit, ben là, vous ne voulez pas tout de nous dire, là, tu sais, c'est pas fait. Là, tu sais, on est un labo dans la classe, puis on est là pour partager. Ça, c'est quelque chose qu'on a ressenti dans notre présentation. On vous pardonne. On vous pardonne. Un peu comme ce matin, quand Serge dit, ben là, on est sur un oeuvre, ben, je ne peux pas vous le dire. Ben là, tu ne nous fais pas confiance. Ben, 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 mais ce qu'il ne peut pas le dire dans le cadre de son travail, mais c'est un peu ce même feeling-là, si on veut, là, qu'on a senti, ben là, vous ne nous faites pas confiance, vous ne dites pas tout, là, par tout, c'est quoi les chemins que vous allez passer. Puis c'est sûr que les jeux de téléphone avec les NAP, puis avec le directeur de les NAP, puis vient-donc au Conseil fédéral de Québec, puis vient-donc à la collation des grades, puis, ah, ben là, au moins, vu que c'est un tel qui appelle, puis à savoir qui qui appelle dans le groupe, ça va être plus crédible que si c'est un autre. C'est quoi le feeling, là, sur vos appels, puis tout ça? Qu'est-ce qui ressort? Le feeling, c'est, les gens sont super intéressés, les directeurs autour de la table sont super intéressés, mais l'étape qui va être plus difficile, c'est d'avoir le comitement. C'est-à-dire, ah oui, il y a la infricitation de votre beau programme. Appelez-nous pas, on va vous appeler. Appelez-nous pas, on va vous appeler, on va travailler là-dessus, là, puis on va vous revenir. Non, non, nous autres, on est là, puis on est prêts, là. Parlant de confiance, justement, il y avait quelque chose que je n'avais pas envie de vous demander, mais je vais juste vous le montrer parce que je me suis dit que je ne veux rien cacher. Puis ce matin, j'ai montré à l'équipe, qu'on n'était pas sûr, mais j'ai eu une idée en maintenant ce matin, puis ça pourrait être une idée d'être un comité du conseil fédéral qui s'appellerait le conseil fédéral du Québec des diplômes à l'administration publique, comme ajustement ou alignement politique, ça pourrait être intéressant, mais j'ai pas un bout de son de cloche, c'est vraiment sous toute réserve, mais ça pourrait être une possibilité, une forme de comment concrétiser cette vision-là, mais c'est à l'état des bonches, mais c'est une idée parmi d'autres, puis plus on a d'idées, mieux c'est, puis je pense que c'est un peu l'image de notre expérience. Moi, en tout cas, ça fait 14 ans que je suis au gouvernement, puis j'ai rarement eu un travail d'équipe aussi intense dans le milieu vocationnel, ça a été vraiment... Tu n'as pas fumé, de quoi? Je n'ai même pas fumé, je n'ai même pas pu. Je n'ai pas de ma bière. Moi, je vois que vous avez fait une communauté de pratique, et c'est ça que vous êtes en train de vivre et d'expérimenter, donc je ne suis pas sûr que c'est nécessaire d'aller dans des formalisations formelles, mais vous pouvez développer davantage justement cette formalisation de communautés pratiques. Vous avez vu, c'est un équilibre, comme Gaëtan le disait tantôt, il a juste effleuré le cadre qu'on a élaboré, puis dont il est le maître d'oeuvre, puis on aurait pu passer toute la session sur ça. On aurait pu passer beaucoup de temps sur la base de données des compétences dont j'ai fait l'ébauche, puis quelques groupes. Il y en a qui l'ont fait dans la classe. C'est ça. Alors, c'est sûr qu'on aurait pu passer beaucoup de temps sur ces outils-là, mais on vous a montré dans le fond les outils sont là. Le cadre est, comme tu disais Gaëtan, on a lissé plutôt des années à la douce folie grâce à ça. Non, mais tu sais ce que tu dis là, qu'on a développé le processus, etc., il reste autour de l'autre. Il y a un minimum à fournir comme méthodologie. Il y a des éléments stratégiques aussi. Quand tu veux parler avec un conseil de fonctionnaires, il y a un sous-ministre, des sous-ministres à Dvoin, des directeurs généraux qui disent, il faut que tu parles un peu de leur langage. Il faut que tu sois capable de mettre un papier sur la table, qui va les rassurer. Il faut être fou aussi. Il faut être assez fou pour aller leur mettre sous le nez. Tu vas chassiquer le dragon. C'est ça la connaissance pacifique que vous développez. En passant, les douce folies, les idées de Mbouc de Pascal aussi, au niveau des folies, mais on a chacun un petit peu nos complémentaires de ce côté-là. Il y a un R qui a fait un château, par exemple. Il y a un R qui a fait un château. Il y a un R qui était ici, ils ont fait un peu rompé par un point. Daniel, on l'a contaminé, ça, justement. Je ne sais pas s'il va s'en remettre. Je suis bien convaincu, c'est un R. Ça, c'est l'air. Je suis en train. Je ne suis plus seule. Non, non, je pense que tu as une autre condiments. Je sais. Bien. Tu as parlé, toi, quand vous aviez envoyé un courriel ou une invitation. C'est Luc qui l'a fait, en fait, il l'a fait, il y a une autre fois après le cours, puis il en a renvoyé une autre hier soir sur le site pour inscrire ceux qui n'étaient pas déjà inscrits sur CFE. Oui, c'est parce que Frédéric parlait des cartes d'affaires. Moi, je me suis proposé que vous alliez sur le site, vous inscrire, puis rentrer votre information. Parce qu'on a vu, il y a Frédéric qui s'est inscrit, il y a Roger qui s'est inscrit. Oui, Roger qui s'est inscrit, mais il y en a plusieurs qui sont... Tatiana, je me souviens, j'ai vu ton nom ici. C'est là qu'on peut échanger, même pour la... On a eu une dynamique particulière pour le cours d'été qui s'en vient à l'ENAP, mais là, ça nous permettait, sur un même babillard, d'échanger rapidement, qu'est-ce qui se passe, puis de ne pas être huit étudiants à appeler la directrice des études pour vouloir faire chambarder l'horaire un peu. C'est d'avoir un porte-parole, puis d'être crédible, puis de faire passer les messages. Ou, si on voit que ça ne passe pas, d'utiliser d'autres avenues pour ne pas répéter, puis perdre notre temps, puis de faire trois fois. J'ai invité aussi nos collègues qui ne sont pas du secteur public fédéral à participer. Parce que le secteur public, c'est le secteur public. Parce qu'on peut surtout profiter d'autres expériences. Il y a une chose que je voulais vous demander. Au départ, c'est que vous voulez faire des stages d'intégration, je pense, pour les étudiants. C'est un petit peu ça. Est-ce que vous pensez qu'en plus du CFQ, la super école d'apprentissage publique pourrait vous aider à mettre en lien avec vous? C'est un... C'est pas vraiment un morceau d'y pas autre. On en a discuté, puis pour le projet à voir, on a décidé de mettre ça de côté pour jusqu'à présent, parce qu'on n'a tellement pas eu d'informations et notre expérience, parce qu'on était venu nous consulter sur la nouvelle école, puis il n'y a pas eu de suivi. Non, c'est plus la sortie, vous autres, que l'entrée présentement. C'est plus ce qui arrive à la fin, c'est tout. C'est justement le capital, puis c'est réel, le capital qu'on accumule. Puis vous savez, comme moi, si on ne forge pas, on ne vient pas forgeron. Si on ne met pas en pratique, si on n'investit pas du temps et des énergies, puis que le temps passe, il y a un danger, puis il y a un risque de perdre ce capital. Mais ce qui est très clair, c'est que le Centre canadien de gestion, on n'a pas le nommer, fait partie et est mentionné expressément dans le protocole. Oui, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Et le Centre canadien de gestion devait et doit siéger sur les deux comités qui ont été mis sur pied pour faire le suivi, s'occuper de la mise en œuvre du protocole, faire le suivi et voir aux répercussions finalement de ce protocole. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on l'a apporté dans notre travail. Donc, ils ont une certaine responsabilité qui, je pense, va jouer. À quel moment dans le projet, je ne sais pas, on n'en a pas parlé en détail, mais moi, à moins d'être convaincue du contraire, j'ai la conviction que c'est un acteur important et qu'ils vont devoir s'impliquer. C'est un beau projet à voir, ça. Pour compléter, Christian, je ne sais pas si on avait mentionné, mais on a changé nos objectifs spécifiques aussi pour être alignés davantage ici avec les deux objectifs, les deux sous-objectifs du CFQ, c'est-à-dire développer une culture d'apprentissage interministériel et approfondre la mobilité interministérielle. Donc, c'est un peu par ce réalignement-là, l'objectif, tout en gardant nos… Plutôt que de juste trouver des stages ou des séminaires d'intégration, de voir ça un peu plus large. Oui, ça, c'est une portion, les stages, les séminaires d'intégration, mais on veut plus. Si le temps qu'aller chercher un consultant à l'extérieur, qui va coûter tant, bien, pourquoi on n'offre pas une possibilité de détachement à quelqu'un qui a cette connaissance-là de quatre mois pour un projet spécial, par exemple? C'est-à-dire qu'il y a des questions. C'est-à-dire qu'il y a des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !